Félicitations ! Si vous voyez cette vidéo, c'est que vous avez travaillé en équipe pluridisciplinaire et que grâce à vos observations et aux discussions que vous avez eues tous ensemble autour de ces documents scientifiques, vous êtes arrivé aux mêmes conclusions que le professeur Sébastien Casteltor et le docteur Abdallah Zaki. Aujourd'hui, on va discuter avec le professeur Sébastien Casteltor qui a donc participé à cette étude. Bonjour Sébastien Casteltor ! Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment était le climat dans le Sahara à l'époque que vous avez étudié ? Alors l'époque qu'on a étudié, c'est à peu près entre 15 000 et 5 000 ans en arrière et on pense qu'à cette époque, il y avait une configuration très différente entre Terre, Soleil, Lune et qu'on avait un climat au Sahara qui était beaucoup plus humide, beaucoup plus de précipitations. Donc ce n'était pas du tout le désert qu'on connaît actuellement, probablement beaucoup plus verdoyant. D'accord, c'est très intéressant, merci. Et l'étude que vous avez menée dans cet endroit, qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme information ? Donc le docteur Zaki, lui, il est allé sur le terrain, il a regardé des rivières fossiles et ce qu'on a pu montrer en regardant ces rivières fossiles, c'est qu'effectivement il y avait des pluies beaucoup plus intenses, qu'elles étaient distribuées de manière très différente sur l'année, avec des précipitations extrêmes, probablement en été, lors des événements de chaleur forte. Et ça, on a trouvé que c'était très important, c'est en regardant les graviers. Donc un des points très importants de cette étude de Abdallah Zaki, c'est qu'en fait, probablement, notre hypothèse, c'est qu'à cause de ces précipitations extrêmes, pendant cette période chaude, pendant laquelle le désert était verdoyant, ça a probablement poussé les populations qui habitaient le long d'une île simplement à migrer vers l'intérieur des terres. Pour deux raisons, d'abord des crues plus fréquentes sur les bords d'une île, où ces personnes-là étaient installées, et aussi un désert plus verdoyant dans l'intérieur des terres, donc possibilité pour eux de s'installer dans l'intérieur des terres. On a des habitats qui sont avant l'épisode d'un désert verdoyant situé le long de la rivière Nile, donc c'est tous ces petits points jaunes, tous concentrés le long de la rivière. Ensuite, on voit des points oranges qui, eux, se dispersent, donc loin de la rivière, et plutôt vers l'intérieur des terres, surtout vers le nord-ouest, donc une zone qui est actuellement désertique, mais qui avant était verte. Et puis, après l'épisode de réchauffement climatique, les habitats reviennent, même s'ils ne reviennent pas tous, il en reste certains dans le désert, mais la plupart sont de nouveau localisés le long de la rivière. Donc ça veut dire que ces gravures avec des girafes, des personnes qui se baignent, des herbivores, c'est tout à fait possible ? Tout à fait possible, certainement oui. On pense que, justement, le désert était suffisamment vert pour apporter toute la nourriture nécessaire à ces grands herbivores. Nous, notre étude, on ne peut pas dire s'il y en avait beaucoup ou pas beaucoup, mais certainement que les personnes à cette époque-là ont vu ça, ont vu ces grands herbivores venir, une faune complètement changée, etc. Donc, ça signifie quand même qu'il faut avoir un œil critique sur ces gravures. Pour autant, effectivement, elles devaient certainement être authentiques. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez quand on a des documents et qu'on se questionne par rapport à l'origine ? Est-ce que c'est plausible ? Comment est-ce que la science peut nous aider à lutter contre ces fake news ? Il faut regarder avec ce qui existe dans la littérature, vraiment se renseigner sur les possibilités et toujours penser, je pense, en un système plus complexe que l'évidence. Donc, l'intuition nous dirait qu'il n'y a pas de girafes dans le désert du Sahara, puisque c'est aride. En fait, la science nous montre qu'avant, le désert du Sahara n'était pas aride, était plutôt verdoyant. Et donc, c'est bien possible que les gens qui habitaient là aient vu des girafes dans le désert. Merci beaucoup. Alors, vous êtes géologue. Est-ce que tous les géologues reconstituent les climats grâce aux roches ? Alors, beaucoup de géologues font ça. Au département des sciences de la Terre, il y a beaucoup de recherches sur les anciens climats, les paléoclimats. Mais effectivement, les géologues travaillent sur des sujets très, très variés qui concernent les sciences de la Terre en général. Et au département des sciences de la Terre, à l'Université de Genève, on a des géologues qui travaillent beaucoup sur les changements climatiques, mais aussi le volcanisme, les ressources minérales, les risques géologiques, la géothermie, l'énergie en général. Donc, des sujets très, très variés et toujours en lien fort avec la société. Alors, un grand merci pour toutes ces explications, professeur Sébastien Castelthor. Avec plaisir. Et félicitations à vous toutes et à vous tous qui avez pu reconstituer l'histoire du climat de cette région, du Sahara. Alors, si vous voulez en savoir plus, cette animation était dans le cadre du projet Climatizen. Donc, n'hésitez pas à aller voir la page du projet pour voir s'il y a d'autres activités qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas également à contacter les professeurs de l'université. Ils pourront également répondre à vos questions si besoin. Et puis, pensez-y pour vos travaux de maturité. Ils peuvent également être une source d'informations précieuses. Merci beaucoup, bravo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501